Hello. Bonjour. C'était une pause très brève, je le sais. Je sais que vous n'avez pas vraiment eu le temps de sortir et de revenir. Désolé, là maintenant, on est prêt à commencer. Donc, cette session traite de l'avenir de la gouvernance numérique. Ce qui est formidable avec l'avenir, c'est qu'on ne sait absolument pas comment ça va se présenter. Donc, c'est un bon point de départ, je pense. On ne sait pas où on va. Voilà. Donc, cette semaine, nous avons vu dans des articles et partout des idées suggérées, des dispositifs imaginaires, Pacte numérique mondial, de nouveaux forums numériques, de nouveaux mécanismes, etc., etc. Et ça nous a amené, certains d'entre nous, à poser la question. Et qu'est-ce qui cloche au FGI ? Et on a constaté, bon, il y a plein de lacunes. Et si vous lisez toutes ces déclarations des uns et des autres, comment l'avenir devrait être organisé, il y a de toute évidence des lacunes. Et donc, on dirait, bon, ben, cette lacune, il faut la combler, c'est important. Il y a d'autres choses importantes. Le FGI, ça fait 18 ans que vous existez. Vous avez ces lacunes. Vous présentez, c'est là que, non, une chose auxquelles on s'est intéressé, une chose à laquelle je me suis intéressé. Bon, ça fait 18 ans qu'on est là. On est presque dans cette phase de renouvellement. Et quand on passe à la saison de renouvellement, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir ? Bon, l'avenir dont on va parler maintenant. Gouvernance numérique, gouvernance de l'Internet ou quel soit le titre qu'on va trouver pour la gouvernance à venir. Et puis, après, ça nous amène à dire si quelque chose qu'on a lancé il y a un certain temps, avec de bonnes intentions, si prometteurs, et à vraiment réaliser beaucoup de bonnes choses, à coûter beaucoup de temps, d'argent, d'efforts, d'énergie, de sueur, et qu'on veut lancer un nouveau forum. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de pain sur la planche. Je m'intéresse au FGI depuis qu'il a été conçu, pendant le groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet. Et puis, après, j'ai été l'honneur au secrétariat, j'ai été au MAG, j'ai eu l'honneur d'être une voix dans la savane. J'ai participé à tout ça. Et une des questions auxquelles on s'est intéressé, je me suis intéressé, c'est quelles sont les lacunes ? Quelles sont réellement, effectivement, les lacunes ? Où y a-t-il des déficiences ? Dans quel domaine le FGI pourrait-il combler ces lacunes sans devoir relancer les dépenses, la fatigue, le travail, l'effort, etc. Et donc, on a commencé avec les questions préexistantes, mais on s'est aussi demandé, en parlant au panel, on s'est dit, si on pense à l'agenda de Tunis, si on pense à ce qui reste à faire, si on pense à ces lacunes, comment y remédier ? Et si quelqu'un a envie de dire, bon, le FGI n'est pas en mesure de combler cette lacune, ben, pourquoi ? Voilà donc, en quelque sorte, comment nous envisageons de lancer cette conversation, ici, entre nous, et je l'espère avec vous toutes et tous, pour essayer de sonder un petit peu cet espace des lacunes, des vides, des manquements. Qu'est-ce qui permettrait de résoudre le problème de cette ou de ces lacunes ? Sur ce, je passe ma parole à mon co-animateur, à ma co-animatrice. Et voilà. Harry, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que la confusion règne autour de tous ces mouvements qu'on voit au niveau mondial, dans le numérique ? Il y a de la confusion qui règne. Et là, maintenant, on est arrivé au quatrième jour du FGI. Et ceux auxquels je viens de parler, c'était intéressant de voir que les gens sont un peu plus troublés. Les choses sont moins claires. C'est moins clair que les réflexions précédentes. Mais bon, le fait est que les sujets liés au numérique sont de nos jours sur l'avant-plan de toutes les réflexions, de tout l'agenda. Et de nos jours, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Pendant ce FGI, il y a eu énormément de réflexions et de groupes qui ont parlé d'intelligence artificielle. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que la première évolution de la technologie, les nouvelles approches et le développement, comme par exemple le Métaverse et ces technologies immersives, le Web 3.0, la centralisation, la nécessité de connectivité omniprésente, des plus grandes vitesses, absence de latence, des exigences de connectivité, de qualité, tout ça peut contribuer à cette perception de ce qu'il y a des lacunes. Et je pense que ça va avoir un impact sur les réflexions dans le nombre de nombreux domaines. Et ça aura certainement un impact sur la capacité de participer au numérique, à l'Internet numérique, à la gouvernance et au processus pertinent dans certains pays. Je voudrais donc simplement rappeler, après je donnerai bien sûr la parole à nos orateurs, avril, nous essayons ici de planter le décor. Et je voulais simplement rappeler que l'objectif du SMSI, qui a réuni des chefs d'État et de gouvernement en 2003 et en 2005, et les ministres de tutelle de la Société de l'information, à l'époque, l'objectif du SMSI, c'était, et c'est, de parvenir à une vision commune partagée, des aspirations communes pour créer un développement de la Société de l'information ouverte et inclusive où tout le monde a accès et peut utiliser et avoir accès à l'information. Le plan d'action de Genève, qui a été créé pendant le premier sommet SMSI, a identifié en 2003 18 domaines d'activité où les gouvernements, la société civile, les entreprises et les organisations internationales devaient coopérer. Et ce, afin de réaliser le potentiel du développement de... Et puis, la déclaration de Tunis était un document de consensus le 18 novembre 2005 signé à Tunis. Il lançait un appel à la création du FJ et un nouveau dispositif de gouvernance, nouveau, donc léger, agile, en mesure de mettre en place un cadre de rencontre pour toutes les parties prenantes et je viens d'en donner lecture. De nos jours, on a tous ces processus, le SMSI plus 20 qui comprend le sommet de l'avenir, qui comprendra le numérique par le pacte numérique mondial et puis on a d'autres processus. Alors, pourquoi l'FGI n'est-il pas assez bon ? Quelles sont les lacunes ? Comme Harry le disait très bien. Alors, écoutons nos orateurs et je vais donner la parole tout d'abord à Jordan Carter, directeur politique et gouvernance de l'Internet et chez Point AU, l'administration de tutelle en Australie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs et merci à toutes et à tous. Formidable d'être à la tribune aujourd'hui, de retrouver ce groupe. et je vais faire quelques observations à titre personnel ayant examiné ceci pendant un certain temps. Je vais faire deux, trois observations. Au point de départ, évidemment, c'est le point central de l'Internet dans notre vie quotidienne. Si quiconque pensait que ce n'était pas le cas jusqu'en 2020, ils ont été rappelés ce qu'il en était pendant la période de COVID-2020 et les services et applications dont nous dépendons, que nous utilisons au quotidien, on apporte la preuve et cet espace numérique est essentiel. Il est tellement important que le secrétaire général l'a identifié comme l'un des grands enjeux en parallèle de la crise climatique pour l'humanité. Je vais faire deux observations parce que si on s'en sort bien, nous verrons l'humanité vraiment réaliser ses aspirations, une société pacifique, plurielle, prospère et vivante en paix dans le monde entier. Donc, première chose que je voulais dire, c'est très simple et avec un point légèrement provocateur, nous ne pouvons pas séparer la gouvernance d'Internet et la gouvernance numérique car elles sont liées l'une à l'autre et elles sont liées parce que toute la technologie numérique dépend de la communication et la communication c'est l'Internet. Donc, dès que les politiques s'écartent trop de l'aspect Internet, elles doivent justement mettre en place leurs propres institutions et réflexions et étant donné que je suis moi, je dis que ça, évidemment, c'est pas raison mais la plupart des temps, la réflexion numérique et la réflexion Internet sont liées et ça devra rester comme ça parce que sinon, il y aura justement une séparation, une scission de ces dialogues politiques et plus de complexité et de plus en plus de ressources dépensées dans les forums qui sont en quelque sorte des débloomments d'elles-mêmes. Deuxième intervention, c'est qu'une gouvernance Internet efficace doit être une gouvernance Internet multipartie prenante et j'ai déjà parlé de la centralité de l'Internet dans nos vies. C'est la raison pour laquelle le FGI est si important. Sa structure et sa portée oblige la collision des intérêts et des préoccupations vastes et des perspectives du monde entier et de toutes les azimuts des différentes parties prenantes et ce faisant, cette situation signifie que tout le monde dans tous les groupes de parties prenantes, de la société civile, les techniciens, le monde universitaire, le secteur privé et bien sûr les gouvernements doivent avoir leur place autour de la table. Sinon, on pourrait avoir une discussion politique ou technologique très simple mais ce n'est pas ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut c'est la gouvernance pour Internet et on ne saurait imaginer pire qu'une situation ou qu'une structure de dédoublement qui recréerait les différents types de gouvernance. Mais le forum existe déjà. et on y siège actuellement mais bon, ça pourrait être encore pire. On pourrait évoluer vers un dispositif, un forum majoritairement contrôlé par un groupe de parties prenantes avec des idées qui diffusent un petit peu dans tous les sens ou un gouvernement, un forum de gouvernement par exemple. Mais ça, c'est ce à quoi nous devons nous opposer. La troisième chose que je veux vous dire, c'est les lacunes. Les animateurs pensent que justement on a des lacunes par-ci, par-là. Est-ce qu'il y a des mains levées pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de lacunes ? Bon, pas de mains levées évidemment. Et je ne vais pas poser la question dans la salle Zoom. Mais le monde a évolué énormément depuis les années 2000 et pas toujours pour le mieux. et donc nous devons renforcer le FGI et relever le problème des lacunes. Et je vais peut-être vous soumettre trois idées qui seront peut-être, comme je le disais, un petit peu troublantes. D'abord, il y a un problème d'ambition, de coordination et de ressources. Du côté ambition, bon, moi, je n'ai pas la boule de cristal de l'Internet que de l'avenir. Mais je sais que si nous voulons l'Internet auquel nous aspirons, nous devons prendre le temps et oser de le décrire, cet Internet. Notre ambition pour la société de l'information, comment mesurer notre progression, comment mesurer les objectifs de développement durable, comment voulons que l'humanité justement réussisse et si c'est l'Internet que nous voulons, eh bien, comment le construire ? Après, pour combler cette lacune, élaborons et convenons d'objectifs pour y parvenir. Ça pourrait être une concentration sur un système de gouvernance de l'Internet et on pourrait imaginer qu'on développe ou qu'on crée, qu'on développe, par exemple, des méthodes de travail ici au FGI pour parvenir à parler et à convenir de ce genre de choses. Pas remplacer les ODD, mais simplement renforcer ce qu'ils font. Deuxièmement, c'est la lacune de coordination. On a un modèle distribué et diffus de gouvernance d'Internet et donc, nous avons besoin d'une forte coordination et le FGI peut être le forum pour cette coordination, mais à nouveau, il faut mettre en place des méthodes de travail et quand on est dans une communauté technique, on peut, par exemple, envisager une meilleure coordination. Ça, ça s'applique ici également. Et puis après, dans les ressources, le troisième manquement, la pénurie, c'est les ressources. Si vous pensez que le secrétaire de la FGI, c'est cinq personnes, imaginez l'ampleur de la tâche, imaginez l'ampleur du travail de gouvernance à réaliser dans chaque pays. Vous réaliserez qu'aucun d'entre nous en tant que partie prenante individuelle n'y met les ressources nécessaires. Et on ne prévoit pas non plus les ressources en termes de diversité pour qu'il y ait plus de ressources, pour qu'on ait plus de légitimité. Donc, cette pénurie de ressources est la première pénurie, la première lacune qu'il faut combler. Pour récapituler, nous ne devons pas créer un système de gouvernance numérique et de gouvernance d'Internet séparés. Nous devons maintenir l'approche multipartie prenante dans le modèle pour y parvenir. Et tous les groupes de parties prenantes doivent être impliqués. Et on ne peut pas imaginer pire que d'essayer de régler les problèmes numériques dans un forum intergouvernemental. nous devons combler les lacunes pour renforcer le FGI et fournir l'Internet auquel nous aspirons. Merci beaucoup. Merci pour ces propos liminaires. Et je vais maintenant donner la parole à Renata Miele, coordinatrice du comité de pilotage Internet brésilien, pour ses premières observations. Merci beaucoup, Anna. Je voudrais d'abord saluer tous les autres participants et remercier le FGI qui m'a invité à participer à ce débat qui nous encourage à nous retrouver pour parler des réflexions que nous avons suivies pendant cet événement sur notre avenir en tant que communauté de la gouvernance. Ce que je veux apporter ici, c'est quelques réflexions qui dérivent de l'expérience du comité Internet brésilien, un groupe de parties prenantes qui a été créé sur 28 ans. Le premier élément de cette réflexion, c'est d'examiner le parcours que nous avons parcouru depuis. Internet, aujourd'hui, est très différent de ce qu'il était il y a 20 ans quand le premier tour de SMSI a été organisé. Il s'est étendu mondialement. Il est partout dans la vie des êtres humains, des citoyens du monde est devenu plus résistant et plus rapide qu'on n'aurait plus jamais l'imaginé. Il est devenu une infrastructure essentielle à des fins économiques, sociales et culturelles. Les différentes strates d'application et de contenu qui donnent à cet Internet la signification qu'il a dans la vie des êtres humains a également évolué. Avec cette expansion, notre communauté de la gouvernance a également cru. Les initiatives nationales de gouvernance ont créé un réseau mondial avec différentes visions et options et démarches. Ainsi, je voudrais vous parler de l'organisation récente des premiers forums de gouvernance Internet au Brésil il y a un mois. Nous sommes le reflet de la diversité d'acteurs et de parties prenantes que l'on retrouve également ici où on a 8 000 personnes en présentiel et en ligne apportent la preuve de cette croissance, cette expansion de l'Internet, ces applications a également présenté de nouveaux défis auxquels il faut trouver des réponses. L'écosystème requiert une lutte contre la désinformation et la désinformation, les attaques que l'on voit sur Internet contre la démocratie, les discours de haine et les autres éléments d'infrastructure, les enfants et les adolescents qui sont vulnérables sur Internet et toutes les possibilités et les risques qui dérivent et l'évolution de l'IGA sont tant de sujets qui suscitent les différents débats que l'on a ici. Ainsi, à l'avenir, nous ne pouvons pas oublier ou écarter cette trajectoire surtout à la lumière du dilemme qui se présente à savoir que la communauté de la gouvernance est confrontée à celle-ci. Nous avons débattu et nous avons participé à différents forums et le SMSI plus 20 et le pacte numérique mondial ne sont deux que processus parmi les nombreux processus de l'écosystème qui ont potentiellement des doublons. Les préoccupations de l'avenir signifient qu'on a besoin de plus de transparence, de soutien et d'une participation significative dans les processus et les décisions. Dans ce cadre-là, nous demandons d'éviter la fragmentation de la gouvernance et écarter les discussions de l'Internet de ceux qui couvrent les questions numériques. Ces sujets sont indissociablement liés comme les deux revers d'une même médaille. Les défis sont intriqués les uns avec les autres. Et tout cela est tout à fait pertinents. Ici, on le voit avec l'agenda de Tunis et nous avons encore besoin des principes directeurs qui restent valables. En tant que membre de la communauté du FGI, nous devons revoir nos propres mécanismes et nos propres institutions en s'appuyant sur l'agenda de Tunis. Nous pouvons résumer en deux points notre préoccupation principale, éviter la fragmentation du débat, trouver la création d'espaces de gouvernance qui seraient en concurrence les uns avec les autres et qui pourraient affaiblir la participation multipartite, comme nous l'avons vu dans le processus de construction qui a eu pour conséquence l'incertitude des résultats. Comment peut-on améliorer le modèle de débat de la participation pour pouvoir relever les défis et pour générer des discussions qui peuvent contribuer en faisant participer tout le monde ? Pour y arriver, il nous faut la diversité pour améliorer le multipartisme et ce qui est essentiel pour l'avenir de l'Internet. Il ne faut pas oublier la diversité genrée, la diversité sous d'autres formes comme on l'a vu. C'est difficile ce modèle parce que cela signifie diversité, entendre différentes perspectives qui ne sont pas toujours convergentes. Mais lorsque l'on peut présenter nos différences, on peut progresser ensemble. Profitons de cette opportunité pour réfléchir à ce qu'a déjà réalisé la communauté de la gouvernance d'Internet et comment nous pouvons contribuer à modifier les voies qui mènent à l'inégalité et qui alimentent l'exclusion. Pour arriver à une participation multipartite, il est crucial d'avoir une solution qui s'appuie sur les questions d'Internet et les questions numériques. Dans notre perspective, le forum était et doit rester l'enceinte permettant ces discussions pour arriver à des résultats dans d'autres enceintes du monde. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Merci beaucoup, Renate. Et maintenant, je donne la parole à Lise Fourre qui est membre du panel de leadership du forum pour la gouvernance de l'Internet. Merci. Merci et bonjour à tous. Tout d'abord, merci de cette invitation que vous m'avez envoyée de m'exprimer devant ce panel. Nous avons abordé de très nombreux sujets dans ce forum. Nous avons parlé de la sécurité, de l'innovation, des compétences, de la connectivité, de la durabilité. Mais le sujet que nous discutons ici est un sujet qui pose des questions très importantes à un moment très important. C'est la question de savoir quel est l'avenir du forum pour la gouvernance de l'Internet et quel est l'avenir de la gouvernance de l'Internet elle-même. Pourquoi ce moment est-il aussi important ? Eh bien, nous l'avons entendu des modérateurs et des membres du panel aussi parce que nous avons le SMSI plus 20 qui arrive. Et puis nous avons d'autres initiatives de politique qui sont en cours aux Nations Unies comme par exemple le pacte numérique mondial qui vont faire partie de ce sommet pour l'avenir qui est organisé par le secrétaire général des Nations Unies M. Gutiérrez. Nous voyons également qu'il y a un envoyé spécialiste des technologies aux Nations Unies suite aux évolutions technologiques mais suite aux évolutions aussi de la gouvernance et cet envoyé est un membre ex-officieux du panel du leadership. Et moi, je m'exprime aujourd'hui en tant que membre du panel du leadership mais je suis aussi directrice générale d'Ethno qui est une association des opérateurs technologiques à Bruxelles. Là, je parle sous ma casquette de membre du panel du leadership du forum. Penchons-nous sur l'EFGI lui-même. Nous avons déjà identifié des innovations qui ont été mises en place depuis un an. Le secrétaire général des Nations Unies a donné un mandat au panel du leadership et l'année dernière, vous l'aurez entendu de notre part et vous l'aurez entendu tout au long de cette semaine, le panel du leadership va maintenir son mandat jusqu'au forum suivant. C'est un panel qui est présidé par Vinsurf. Nous regroupons les membres de la société civile, du secteur privé, du monde universitaire et des gouvernements. Et dans nos circonscriptions respectives, nous avons essayé de rehausser le profil du FGI et d'amplifier le message du FGI. Et l'un des aspects les plus importants du panel du leadership qui nous a occupés récemment et qui va nous occuper dans les années à venir a été de planter le périmètre de l'Internet que nous voulons. Et c'est là la forme que prendra toute une série d'objectifs pour arriver à un Internet qui sera ouvert sûr et respectueux des droits partout sur la planète. Nous avons ce cadre. Ça ne signifie pas qu'on a un processus qui est terminé, mais ces principes vont être utilisés et vont appuyer les objectifs qui vont être identifiés par la communauté au sens large. On aura une large consultation, pas simplement dans la communauté internationale de l'Internet. à mes yeux, nous devons consulter la communauté du monde parce que tout le monde utilise Internet de nos jours. En tant que panel du leadership, nous avons également contribué aux travaux sur le pacte numérique mondial. Nous avons travaillé avec les co-facilitateurs, nous avons fait passer les messages qui ont fait l'objet d'un accord avec vous tous. Et c'est crucial pour la communauté de la gouvernance de l'Internet. Nous avons apporté votre contribution à Addis Abeba, mais également à Katowice en 2021. Donc, ce panel n'a pas pris sa propre position là-dessus, mais nous avons essayé de condenser les contributions des deux derniers forums pour l'amener à la consultation générale sur le pacte numérique mondial. Regardons les failles qui exhibent. Il y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'activités sur de nombreux fronts. Moi, j'aimerais me pencher sur les différents aspects qui doivent être renforcés au niveau de la gouvernance de l'Internet parce que pour le panel du leadership, il est important de renforcer le FGI parce que le FGI fait partie de l'avenir de la gouvernance de l'Internet. Donc, pour nous, la clé, c'est la représentation et la participation. Nous avons vu énormément de participants pour ce FGI au Japon, plus de 8 000 inscrits, certains ont même dit 9 000 à un moment donné, qui ont suivi soit en ligne, soit en personne. Mais les Nations Unies nous rappellent que 2,6 milliards de personnes sur la planète n'ont toujours pas d'accès en ligne et nous sommes bien loin de réaliser les ODD et de profiter des avantages du numérique qui devraient nous amener à ces ODD. C'est donc un cercle vertueux. Dans le même temps, nous ne devons pas oublier que la gouvernance du numérique et de l'Internet n'est pas du seul mandat d'un petit segment de la population et des entreprises. C'est une question qui doit occuper l'ensemble de la société. Et pour moi, là où il y a la plus grande faille, et c'est là que nous devons travailler en communauté, c'est que nous avons besoin d'une participation plus différenciée au FGI. et on ne doit pas être simplement une chambre d'écho nous écoutant nous-mêmes. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie une plus grande participation du secteur privé, pas uniquement des entreprises de la DEC. Nous avons d'autres secteurs, le secteur bancaire, le secteur des transports, de la santé, de l'administration publique, de la production manufacturière, toutes les entreprises qui utilisent l'Internet et la connectivité de nouvelles manières. Lorsque je dis cela, c'est simple, pas simplement qu'ils utilisent l'Internet, mais ils ont aussi des ingénieurs qui vont créer des solutions numériques sur mesure. Et nous avons besoin de ces gens-là ici. On a besoin également de la participation de plus de juristes. L'Internet est fondamental dans nos vies, dans nos économies et avec les nouveaux défis sécuritaires, aujourd'hui, la protection des droits des travailleurs se retrouve dans les implications en termes de droits du travail, l'égalité, de sûreté, de l'accès à l'éducation, de l'accès à des prêts bancaires, à une assurance. Et pour cela, il y a des applications sans fin. Nous avons donc besoin de juristes qualifiés, des notaires, des avocats, des magistrats, des juges qui doivent apporter leur expérience ici, mais pour qu'ils puissent apprendre de nous-mêmes aussi, qui sommes ici aujourd'hui. Nous avons besoin d'une interaction et nous avons besoin de voir ces gens ici, au FGI. Ça signifie que nous devons constamment augmenter la participation par les représentants du grand site. Ça signifie qu'il faut qu'ils aient la possibilité d'avoir une plus grande connectivité et des compétences. Ils doivent être ici pour façonner l'Internet que nous voulons. Et à nouveau, on a besoin de voir ces gens ici, au FGI. Comment peut-on y arriver ? Et c'est la dernière partie. Si je parle en tant que membre du panel de leadership, je sais que nous avons un rôle à jouer et c'est un énorme défi. Mais nous devons présenter des propositions de valeur bien claires pour ces deux groupes que j'ai évoqués. Cela signifie des activités de communication fortes, ayant un impact, montrant ce qu'est le FGI et vous pouvez participer à ce processus de la création de l'Internet de demain. Nous devons avoir des échanges avec des pairs d'autres secteurs sur ces défis et voir les opportunités de l'Internet et des technologies numériques. Et il faut renforcer le modèle multipartite. Un dernier mot sur l'avenir de la gouvernance de l'Internet. L'Internet que nous voulons peut et doit être une composante importante du pacte numérique mondial. Et je crois que le PNM doit être enraciné dans le FGI. Le FGI est une institution et un mécanisme bien établi, respecté, qui peut suivre et mettre en œuvre les décisions qui sont prises par la communauté des parties prenantes pour assurer l'avenir de l'Internet. Merci. Merci beaucoup, Lise. Merci. d'avoir replacé dans leur contexte toutes les questions des nouvelles technologies, de la gouvernance de l'Internet pour essayer de toucher toutes les entreprises qui travaillent dans le domaine des soins de santé, de la banque, de l'assurance, etc. Tout cela, c'est très important. Je vais maintenant donner la parole à notre dernier orateur. Non, non, pardon, ce n'est pas le dernier. nous avons ici Anita Guromorti qui est directrice exécutive de IT4Change. Allez-y, Anita. Merci beaucoup. Je crois que certains des points que je veux mentionner vont peut-être avoir des dissonances un peu différentes de ce qu'ont dit les préopinants. Dans notre réseau, dans notre organisation, nous pensons que la crise de la numérisation est vraiment une crise de gouvernance. Alors, comment peut-on reformer la gouvernance mondiale pour faire en sorte que cette gouvernance mondiale tienne compte des extrêmes inégalités que l'on voit dans le monde ? L'initiative du secrétaire général a été déjà mentionnée. Ça précède le sommet mondial de la Société de l'information de 2025 et tout ce qui sera présenté dans ces arrangements doit correspondre aux besoins et aux thèmes clés et aux orientations pour arriver à ce SMSI plus 20. Mais où devons-nous commencer et que devons-nous voir ? Pour avoir un processus fructueux et productif du processus du PNM, nous avons besoin de bien voir la fracture historique ici. Les tensions géopolitiques d'aujourd'hui se retrouvent essentiellement dans quelques entreprises, quelques multinationales de deux pays et cela signifie des craintes en termes de gouvernance publique. C'est dans le monde touché par la pandémie, les décisions politiques sur le numérique font partie maintenant de la biodiversité, de la santé, de l'alimentation, des océans et c'est une question de complexité et d'incertitude. Alors, où pouvons-nous aller ? Tout d'abord, nous ne voulons pas tous réinventer les institutions pour demain. dans la note conceptuelle du secrétaire général de juillet 2023, on a un espace tripartite pour avoir un espace de gouvernance à court terme et puis d'autres instances à long terme. Le forum de coopération sur la numérisation a des échos du FGI. Alors, attention, il ne faudrait pas que l'on reproduise toutes les fautes du FGI, même si je reconnais les forces du FGI. Nous savons que le dialogue est important, mais la politique publique, c'est plus que le dialogue. Ça s'appuie sur l'intérêt public et sur la délibération démocratique. Cela ne peut pas être l'otage de représentation ad hoc et de belles photos. Arriver au multilatéralisme, c'est bien, mais toutes ces enceintes doivent trouver leur mandat dans le processus SMSI plus 20 construit de manière démocratique avec la participation de la société civile. Malheureusement, les pays les plus puissants du Grand Nord ne veulent pas de nouveaux arrangements. Alors, lisez cela, s'il vous plaît, dans le cadre du processus qui est en ligne. Et deuxièmement, nous devons avoir une idée technique de la gouvernance des données pour l'humaniser avec l'homo technicus et ça signifie que les données doivent circuler librement en toute confiance et cela est directement lié à l'époque des flux de données transfrontières avec des garanties. Ce dont nous avons besoin, c'est d'articuler les droits pour assurer la souveraineté dans ce nouveau paradigme numérique. Et un nouveau récit sur les flux de données lié au droit, le droit à la connectivité, le droit à être représenté, le droit à être oublié ou pas dans les systèmes numériques, les droits de données pour les environnements algorithmiques, etc. Nous avons besoin de constitutionnalisme au niveau international et des instruments pour aider les droits collectifs, pour voir comment on peut utiliser les ressources de manière agrégée et la nécessité d'arriver à une certaine intelligence. Sans les principes, les mécanismes de cohérence sur le système multilatéral ne pourront pas évoluer. Troisièmement, sans bloquer le pouvoir des TNC dans toutes les juridictions d'opération, la gouvernance mondiale numérique ne pourra pas encourager l'innovation, le pluralisme économique ni la durabilité environnementale. On ne peut pas respecter les droits des peuples. Nous sommes à un point d'inflexion. Nous avons besoin d'aller plus loin. Il faut également revoir ou faire redémarrer la machine avec des systèmes fiscaux pour le financement public du développement des infrastructures. Là, la conversation passe aux écosystèmes qui ne sont pas identifiés globalement pour que les entreprises privées puissent travailler partout et que les gens peuvent se connecter. Aujourd'hui, pour conclure, nous ne sommes pas dans un bon espace. c'est tout à fait contrefactuel. Comment peut-on faire évoluer des mécanismes qui soient adéquats pour la coexistence ? La société de l'information a des valeurs aspirationnelles et il faudrait, et là je vais citer, encourager la justice, la dignité de la personne humaine, respecter la paix et les valeurs fondamentales de liberté, d'égalité, de solidarité, de tolérance et de responsabilité, de respect pour la nature. Tout cela a été dit en 2023 et nous ne sommes pas, en 2003 pardon, et nous ne sommes pas arrivés aux objectifs. L'objectif d'une coopération numérique, le droit de prospérer pour les peuples et la planète, ça signifie une agora publique de pluralisme et d'inclusion, des économies qui vont se mener sur la réciprocité et les sociétés ayant une créativité et une auto-actualisation sans limites. Merci Anita, merci beaucoup. Merci Anita, merci beaucoup et maintenant nous donnons la parole à notre dernier orateur de cette série, série Timéa Souto, directrice de politique numérique à l'échelle internationale à la CPI. Merci beaucoup Anna, merci membre du panel, merci public d'avoir attendu la dernière oratrice. Je m'appelle Timéa Souto, je suis responsable de politique à la Chambre internationale de commerce. Il s'agit d'une organisation commerciale avec 45 millions de sociétés de toute taille. Nous sommes actuellement disponibles, présents dans 170 pays. Si vous ne nous connaissez pas, l'ICC a été le point de contact du SMSI il y a une vingtaine d'années. Je n'y étais pas il y a 20 ans, mais j'étais au SMSI et je n'arrive pas à croire que ça fait 20 ans. Et si vous y étiez, vous avez vu que c'était le début et à quel point tant de choses ont changé depuis. Je voudrais commencer en faisant le bilan de ce qui s'est produit au cours des vingt dernières années et où nous en sommes actuellement. Comme les autres panélistes ont dit, la création, c'était le centre de la Société de l'information. Nous avons créé un forum où cette vision pouvait se développer. C'est le FGI. C'est un organe qui nous permet de décider, de discuter de la gouvernance de l'Internet. Mais surtout, ce qui a été créé, ça a été ce concept de plusieurs parties prenantes. Et comme je l'ai dit, je n'étais pas là, mais beaucoup de vous m'ont dit à quel point c'était difficile de faire en sorte que ça se produise. Comment les représentants d'organisations non gouvernementales, de sociétés, d'entreprises techniques, de la communauté technologique ont vraiment frappé du point sur les portes de la salle de négociation pour pouvoir rentrer. Et je vais citer ce qui est indiqué dans notre agenda commun où le secrétaire général des Nations unies a dit les gouvernements des Nations unies, le secteur privé, les entreprises pourraient se rassembler pour préparer le sommet de l'avenir pour se mettre d'accord sur un pacte international. Donc, pas besoin de frapper à la porte, pas besoin de supplier qu'on nous laisse rentrer. Il s'agit de se rassembler pour créer quelque chose. Et je pense que c'est une réalisation elle-même. Alors, pour en revenir à ce qu'a dit Jordan, est-ce que le FGI est parfait ? Est-ce que la gouvernance est parfaite ? Est-ce que le fait qu'il y ait de multiples parties prenantes parfaits ? Non. Il y a toujours la possibilité de s'améliorer, de revenir sur ce qui a été atteint. On peut renforcer les choses. Il faudrait le faire. Mais en même temps, il faut réfléchir aux différentes lacunes. et c'est la question que vous m'avez posée. Il faut prendre ce qu'est le FGI et ce qu'il n'est pas. Ce pourquoi il a été créé, comment nous l'avons utilisé de manière efficace ? Est-ce que le FGI va résoudre les problèmes de connectivité universelle ? Non. Mais il rassemblera, il rassemble déjà des sociétés de communication, des sociétés technologiques, des banques de développement, des pouvoirs publics pour discuter de ce qui se produit et pour faire en sorte que ça se produise. Différents projets sont nés ici au FGI et aujourd'hui sont actifs dans le monde entier. Est-ce que ça va fixer des normes techniques ? Non. Mais ça va rassembler des technologues, des ingénieurs, les organisations de la société civile, les responsables des défenses des droits de la personne pour s'assurer que tout soit prêt pour notre avenir numérique. Est-ce que cela créera des normes pour la cybersécurité ? Non. Ce ne sera pas le cas mais ça rassemblera les différents acteurs qui pourront évaluer la question de savoir si ces normes sont correctement mises en oeuvre et nous rendra responsables pour savoir si on fait ce qu'il faut ou pas. Est-ce que ça va créer une intelligence artificielle digne de confiance ? Non. Mais ça va rassembler les législateurs qui créent des choses sur ces différentes politiques pour voir si on va dans la bonne direction ou pas. On l'a vu il y a deux jours et c'est ce qu'est le FGI. C'est un rassembleur pour que chacun d'entre nous puisse trouver d'autres ses homologues et voir la vision d'il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Et l'objectif est également de rassembler les différentes personnes comme Lise l'a dit. Alors oui, il y a des lacunes. Tout le monde n'est pas là. On n'a pas les ressources nécessaires pour toujours produire les choses telles qu'on doit le vrai. Mais je pense que cela crée un fossé de sensibilisation qui est très dangereux parce qu'il signifie que d'autres choses doivent être créées, que ce n'est pas suffisamment bon. Il faut également réfléchir à la question de savoir si les choses que nous avons créées sont bien mises en œuvre et si les personnes comprennent ce qui est fait pour qu'on puisse reprendre dans le cadre de ces travaux ces différentes choses. Cela signifie qu'il faut pouvoir ouvrir notre propre communauté de FGI que nous avons créée et aller parler aux autres personnes qui ne sont pas ici pour pouvoir les inclure. et dans la mesure du possible nous assurer de partager les résultats de ce forum lorsque ces résultats sont partageables quelles sont les valeurs quelles sont les histoires de succès et je pense que nous avons encore un peu de temps pour ce faire. Voilà. Je terminerai donc sur ces lacunes. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de nous avoir apporté vos perspectives. J'invite maintenant les autres participants qui sont assis devant nous à prendre la parole. Il nous reste environ 38 minutes. Alors, allez-y, prenez le micro, présentez-vous puis faites un commentaire sur ce que vous avez entendu ou sur votre propre idée de votre... sur votre perspective des lacunes et ce qu'il reste à faire. Merci. Je vous remercie. Je m'appelle Carlos Bera, je viens d'Équateur et je suis tout à fait d'accord avec deux principales idées qui se sont dégagées du panel. Une discussion centrée sur l'humain et comme Jordan l'a dit, maintenir le modèle de multipartie prenante. C'est absolument essentiel. Cela fait maintenant 25 ans que je suis actif dans ces panels et j'ai peut-être vu sept hommes auparavant. Aujourd'hui, il y a six femmes et un homme et donc ça marche. Merci beaucoup. Allez-y. Il y a quatre micros à votre disposition. Il y a forcément des opinions ou des commentaires. Sinon, y a-t-il peut-être un commentaire en ligne ou est la personne responsable de la modération des commentaires en ligne ? Est-ce qu'il y a des questions qui sont posées ou des commentaires ? Si, allez-y. Pouvez-vous lire ce qui a été dit ? S'il vous plaît, déplacez-vous jusqu'au micro. On a quelques commentaires. On peut peut-être leur donner la parole directement si c'est possible. Allez-y. Aïolou. Allez-y. Est-ce que votre micro est allumé ? Est-ce que vous pouvez vous exprimer ? M'entendez-vous ? Oui, on vous entend. Merci beaucoup de me donner cette opportunité de vous présenter mes questions et opinions. J'ai rejoint le FGI l'année dernière à Addis Abeba. Je m'appelle Yélo Ochebashi. Je suis né en Éthiopie et je travaille en Australie dans le domaine des devises. Et si vous êtes intéressé par le domaine qui me préoccupe, n'hésitez pas à me contacter. Alors, j'ai deux questions. Deux questions, trois propositions. Première question. Comment est-ce que l'Internet peut être inclusif avec une application pratique quand le gouvernement ferme et abuse des services Internet ? Première question. Deuxième question. Est-il possible d'avoir pleinement accès à la technologie sur Internet comme infrastructure numérique qui, dans la main des pouvoirs publics ? Voilà, ce sont mes questions. Si vous avez besoin de davantage de précision, je peux lire mes propositions. J'en ai trois. il me faudrait encore deux ou trois minutes. Allez-y, je vous en prie. Les technologies poussées comme la chaîne de bloc, l'intelligence artificielle, le NFC, le NFT, toutes ces technologies génèrent énormément de données ou d'informations. Actuellement, l'information sur les données sont une richesse, richesse principalement des pays développés. Toutes ces activités et ces services utilisent l'Internet et on a besoin de législation de gouvernance. Chers participants, réfléchissons aux règles et aux problèmes de connectivité de l'Internet, aux problèmes de limitation de la liberté d'expression des droits de la personne et aux problèmes de connectivité et aux problèmes des pays qui sont responsables des coupures d'Internet et il n'existe pas de législation pour mettre un terme à cela. Ensuite, il faut éduquer le secteur de la cybersécurité parce que c'est connexe à Internet. Il faut comprendre que cela est relié à la nature humaine. Il faut se comporter avec déontologie. et utiliser des soft skills plutôt que des hard skills avec honnêteté, gentillesse et une pleine responsabilité et une réédition de comptes au profit de l'ensemble de l'humanité. pour tous les pays et toutes les parties prenantes. Dernière suggestion. Le système actuel de l'Internet doit être réévalué. Il faut rompre le cycle actuel, dominer, par les pays développés et ce, depuis la création de l'Internet. Nous devons créer un système qui rend la technologie disponible à l'ensemble des pays sur la base du forum de gouvernance de l'Internet des Nations Unies. pour l'ensemble des différents pays. Nous ne disposons pas des réglementations nécessaires pour rendre l'ensemble des pays responsables et nous ne pouvons donc pas nous assurer de l'inclusivité de l'Internet. Merci. Merci beaucoup. Il y a une personne qui veut poser une question ici devant le micro, une autre sur Internet. Alors, d'abord le micro et ensuite la question en ligne. Allez-y, je vous en prie, présentez votre question. Merci, merci beaucoup de cette discussion et merci de ces propositions très intéressantes. Je m'appelle Peter Maïsek. je suis responsable de Access Now et je voudrais parler de l'ampleur du pacte numérique mondial. Nous avons eu la possibilité de discuter à l'extérieur de la salle et nous avons obtenu un consensus concernant la manière dont on peut véritablement rationaliser le processus de ce pacte pour s'assurer que ça puisse répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés avec trois domaines principalement. D'abord, la transparence et la réactivité, les synergies et les cohérences, l'ampleur et l'étendue. Alors, la transparence et la réactivité. On a tous passé beaucoup de temps, beaucoup de possibilités de travailler sur ce pacte international avec le bureau de l'envoyé technique, les différentes collaborations, mais on ne sait pas comment ces contributions sont utilisées, on ne sait pas à quoi ressembleront ces contributions, les intrants et on a juste vu la publication d'un petit rapport des cofacilitateurs qui ne reprend pas bien les discussions aussi riches soient-elles. Donc, nous avons besoin de processus avec davantage de parties prenantes qui soient plus inclusifs, qui incluent des boucles de rétroaction et puis avec l'inclusion de l'ensemble des parties prenantes. C'est absolument clé. s'il faut qu'il y ait des discussions multilatérales au niveau du GDC. On a besoin de connaître la chronologie, si ce sera fait en personne, s'il y aura un besoin de faire des demandes de visa, ça va prendre du temps et les États membres devraient s'assurer d'inclure la société civile dans les délégations. Sur les synergies et les cohérences, on reprend ce que vous avez dit concernant le fait de placer le GDC dans le VFGI. Nous utilisons le GDC pour renforcer le pacte mondial numérique et nous pensons que le FGI est effectivement un forum inclusif et nous espérons que cela ne fera que s'améliorer au fur et à mesure que les années passeront. Il ne devrait pas être remplacé par un autre forum principalement placé dans une ville du Nord puisque cela aura des coûts environnementaux réels. Enfin, concernant l'ampleur, l'étendue, nous voulons redoubler d'efforts pour inclure la communauté technique en prenant acte du fait que la gouvernance de l'Internet est un sujet plus important que les discussions techniques. Nous pensons qu'il y a des parties prenantes clés qui ont vraiment réussi pendant la pandémie de Covid lorsque les systèmes sont apparus en ligne et que nous dépendions de l'Internet pour notre travail de tous les jours lorsque nous pensons que certaines choses ont réussi et nous pensons qu'il faudrait pouvoir les réinclure dans ce processus. Voilà, je vous quitte avec ces différents points. C'est un consensus plus ou moins obtenu. Merci. Voilà, alors je voudrais simplement récapituler où nous en sommes. Débra Allen qui maintenant est en ligne puis nous avons deux personnes ici au micro et une personne qui veut prendre la parole. Alors voilà, je m'arrête ici concernant les demandes de prise de parole. Alors Débra, allez-y. Bonjour à tous, merci beaucoup, merci de me donner la parole. Quelques commentaires très rapides pour reprendre les travaux que vous avez mentionnés et pour faire avancer le tout. Je suis ici à Laé, je viens de New York, mais je suis ici pour représenter Find Out Why qui est une société à but non lucratif. J'ai également eu l'occasion de travailler sur le partenariat transatlantique au mois de juin et il s'agit ici véritablement pour la société civile de prendre la parole et je peux vous féliciter pour vous dire voilà, c'est ce qui se produit, j'en suis la preuve. Premièrement, deuxièmement, faire passer le mot. Étant donné que vous êtes à Kyoto, je me demande si vous connaissez peaceboat.org, si vous ne connaissez pas, allez-y, vérifiez, parce que c'est tout simplement incroyable, ça existe depuis un certain temps et c'est une organisation qui, je vais essayer de bien formuler ce que je veux dire, l'ère numérique reste jeune, il y a encore beaucoup de choses à concevoir, beaucoup de réunions vont se produire tout simplement parce que nous sommes en train de concevoir ce genre de choses au fur et à mesure qu'elle avance et Peaceboat utilise ses projets pour mettre en avant les droits de l'homme, la paix et la pérennité en travaillant avec des organisations au Japon et dans les pays du monde entier pour utiliser des organisations de la base, utiliser des rassemblements internationaux, etc. Mais c'est en fait un énorme bateau qui se déplace dans le monde entier pour développer des amitiés en faveur de la paix et je pense que nous pourrions faire la même chose pour rassembler les gens. Quand vous regardez peaceboard.org, imaginez ce que nous pourrions faire avec cela pour faire passer le mot. Nous en sommes à un nouveau point de la conception. Dernière question, ma seule question d'ailleurs, est la suivante. Souvent, dans les conférences, je pense qu'on est trop général et je pense que quand on se rassemble, on sait qu'on a besoin de faire ceci ou cela. je suis très curieuse concernant l'une des choses que vous avez faites au FGI, dont vous êtes le plus fier et que vous avez vu avoir un impact énorme parce que je sais que ça existe. On parle constamment de généralisation des choses à faire ou à ne pas faire. C'est peut-être moins le plus... C'est peut-être pas ce qui est le plus important et le plus important, ce serait effectivement de faire quelque chose. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Alors, je vais demander à tout le monde de se souvenir des questions pour que nous puissions ensuite, après les deux dernières personnes qui prendront la parole, répondre aux différentes questions. Je passe à ce micro ici parce que je pense que je vous ai vu y arriver auparavant. Ensuite, Bertrand et ensuite, deux déclarations que j'ai reçues. Merci. Ah, il y a encore quelqu'un là-bas. Un, deux, trois. Je serai très bref pour que tout le monde puisse. Je m'appelle Emma Gibson. Je suis dans... Alors, l'Alliance pour les droits numériques, Audrey, nous faisions partie des organisations qui ont lancé les dix principes féministes d'inclure le genre dans le pacte numérique mondial. Ça s'est fait samedi. L'un des principes gravitent autour du renforcement du leadership des femmes dans la gouvernance d'Internet et dans leurs décisions politiques. C'était bon d'entendre parler de la composition de ce panel-là tout à l'heure et le succès réalisé. Je voulais parler du sujet du genre et dans quelle mesure il est impliqué justement dans la gouvernance. Merci beaucoup, Bertrand. Est-ce que je peux vous demander un petit moment ? On vient de me dire qu'il attendait depuis un grand moment et... Oui, c'est ce que je pensais aussi, dit Bertrand. Donc, monsieur, attendez depuis une éternité. Je ne le voyais simplement pas. Merci, Présidente. Je vais essayer d'être vraiment très bref et concis. Je suis l'un des auteurs des principes de Genève. Donc, l'un des représentants d'État en Genève en décembre 2003 et qui ont contribué à la rédaction. L'un des nombreux auteurs. Donc, j'ai en quelque sorte mis la main à la pâte à l'époque. J'aimerais bien saluer l'un des principes. Le processus repose sur des principes. Ils ont été élaborés il y a 20 ans et personne dans ce forum n'a jamais mentionné les principes. On a parlé de cadres, on a parlé de lignes d'action, bon nombre d'autres processus, mais il peut être utile de revoir les principes et simplement voir ce qui a été réalisé au regard de ces principes parce que ces principes ont mis énormément de temps à être convenus. Alors que les principes étaient très simples. On a mis une semaine à élaborer ces principes à l'époque. Autre observation faite cet après-midi. Et nous devons en quelque sorte être attentifs aux fondements juridiques, aux questions de droits d'auteur. Et le fondement juridique ici, bon, le côté fondement juridique, en décembre 2003, à Genève, il y avait aussi énormément de discussions autour du préambule qui ont été en début de ces principes au sommet. Il y avait une forte opposition quant à une référence à la déclaration des droits humains. C'est grâce à un débat ouvert que nous sommes parvenus à surmonter cette objection. Et on a inclus les droits de l'homme, la déclaration universelle des droits de l'homme dans les principes de Genève. C'est ça, la base d'une bonne approche pour avoir des réflexions juridiques sur le cadre réglementaire d'Internet. J'étais un coup d'œil à ce document. C'est un petit peu comme des pierres angulaires. C'est comme des tablettes de pierre qu'on aurait ramenées du Mont Sinaï. Bon, on vous voit assez mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière de votre côté. Qui êtes-vous ? Winston Roberts. J'étais, à l'époque, il y a 20 ans, le représentant de la Nouvelle-Zélande à la SMSI à Genève. Entre-temps, je travaille pour une ONG et je représente le secteur des bibliothèques, le secteur national des bibliothèques et l'accès à l'information. Et je m'en tiens à ça. merci beaucoup et bon, je le savais, mais merci beaucoup pour ce rappel. Bertrand, allez-y. Bonjour, je m'appelle Bertrand de La Chapelle, je suis directeur exécutif du réseau politique pour Internet et chargé de l'initiative donnée. D'abord, j'adore le titre de ce panel parce que l'avenir de la gouvernance Internet et nous devons faire en sorte que d'une part ça comprenne l'avenir de FGE et du FG, mais ça, ça n'est qu'une partie de la discussion sur la gouvernance de l'Internet et quand on parle de gouvernance d'Internet, il faut faire la distinction de gouvernance de et de la gouvernance au sein de l'Internet et il s'agit là d'un écosystème de différentes structures qui ne sont pas parfaites mais bon, c'est ce qui nous a toujours permis d'être ensemble et de nous retrouver pendant la pandémie. Par contre, la gouvernance sur l'Internet, ce sont des structures qui sont intergouvernementales qui travaillent chacune pour elles de son petit côté et pour le moment, c'est ce que Laura Denardis a décrit comme étant un dispositif embryonnaire, un dispositif qui n'en est qu'à ses balbutiements et je pense qu'il y a une troisième strata quand on parle de gouvernance d'Internet et de gouvernance à l'ère digitale et la gouvernance à l'ère numérique ou digitale pour revenir à ce que disait Jordan, la question fondamentale à laquelle nous sommes confrontés, c'est quoi la société numérique dont nous voulons être membre ? Bon, je ne suis pas nécessairement d'accord avec Anita mais je suis d'accord de dire qu'il y a des questions fondamentales qui sont des questions politiques, à savoir ce qu'est l'Internet et la société de l'information ou la société numérique. C'est ça à quoi nous devons nous atteler. Autre chose que je reprends dans les propos de Jordan. Et bon, là, au FGI, il ne faut pas oublier l'hypocrisie parce qu'il est inacceptable que quiconque, surtout du côté des gouvernements, se plaignent de ce que le FGI ne produit pas alors que les contributions ne permettent même pas d'avoir une équipe qui fait la moitié de ma propre organisation. Ça, c'est inacceptable. Ceci étant dit, c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne parvient pas à faire plus avec ce qu'on a et le FGI n'est que un des éléments constitutifs de ce que nous voulons bâtir. Ce qui me ramène à la deuxième réflexion, la coordination dont on en a parlé tout à l'heure. L'objectif, ce n'est pas de faire que le FGI s'occupe de tout à tous les niveaux. Nous avons les coalitions dynamiques, qu'il y a des premières étapes vers des réseaux axés sur des questions qui peuvent être canalisées, qui peuvent être accélérées sujet par sujet avec les parties prenantes pertinentes de manière multipartie prenante et qui fassent rapport chaque année sur ce qu'elles font au sein du FGI en sus de la coalition dynamique finalement sur la question de l'ambition. J'ai déjà dit qu'il s'agit ici de la société numérique que nous voulons bâtir. J'aime bien la référence et un paquet d'entre nous on était à l'époque au SMSI et la question de savoir quelle est la société numérique que nous voulons bâtir c'est la reconnaissance de ce que chaque évolution de la communication au sein de l'humanité que ce soit la langue que ce soit l'écrit que ce soit l'impression à radicalement transformer l'organisation des sociétés. L'histoire c'est en quelque sorte l'effort de l'humanité de s'organiser de manière plus grande plus interconnectée en communauté connectée. Nous avons le défi de devoir rassembler 7 milliards de gens 5 milliards de gens connectés en ligne et je voudrais clore en citant une expression attribuée à Kofi Annan je ne sais pas si c'est vraiment lui qui l'a dit mais bon on dit que c'est ce qu'il a affirmé au moment de concevoir la gouvernance de l'ère de l'internet nous devons être tout aussi innovants que ceux qui l'ont inventé nous avons inventé ce nouvel objet avec le FGI et là je porte le premier badge du FGI ce qui montre bien que c'était d'ailleurs durable ce badge mais bon le défi c'est de savoir ce qu'est l'architecture de gouvernance qu'il nous faut dans l'ère numérique et c'est la raison pour laquelle le titre de ce panel le titre de ce groupe de réflexion est excellent merci beaucoup monsieur j'avais déjà clos la liste des intervenants avant que la liste des intervenants je vais lire deux interventions qui étaient en ligne et après je reviens veuillez me pardonner mais bon j'avais fermé la liste des orateurs très bref madame très bref mais j'avais déjà clos la liste et on a déjà chassé deux autres interventions on a également ceci quelle est la position du panel de leadership sur la nature de l'internet existant l'internet est une structure civile ou est-ce que c'est un champ de bataille pour la cyberguerre est-ce que nous avons besoin d'une déclaration universelle pour que l'internet soit déclaré comme un environnement civil et pacifique quelle serait la contribution du FGI dans ce titre et ça c'était une question d'Amir Mokaperi j'espère que j'ai prononcé le nom correctement et puis observation de Segun ou l'oubillet une fois de plus pardonnez-moi et l'heure est venue de passer des chambres des discussions une caméra du FGI de passer à l'action sur la base du pacte numérique mondial le FGI devrait évoluer vers un forum de gouvernance dans le numérique puisqu'on ne parle plus d'internet on doit parler numérique le numérique n'existe pas sans internet le fait de fusionner ces deux éléments essentiels de notre vie moderne les gens utilisent un système de partage numérique sans nécessairement être sur internet l'écosystème doit être proactif et créatif et transformer les écosystèmes mondiaux numériques et d'internet pour qu'ils promouvent la paix le civil et l'innovation et maintenant je voudrais en quelque sorte inviter mon groupe ici essayer de vous en tenir à deux minutes et nous n'avons pas beaucoup de temps nous avons parlé énormément en début de parcours et voyons si on peut éventuellement reprendre les questions et répondre aux questions qui ont été posées oui il y avait quand même beaucoup de questions qui ont été posées je vais essayer d'intervenir et de parler de trois questions qui ont été posées primo que pouvons-nous faire pour vraiment répondre aux lacunes aux pénuries identifiées je pense que dans ce monde évolutif de gouvernance numérique et de gouvernance d'internet est-ce que FCI et bon ce que ça fait à mon avis à mon avis personnel c'est que on a initialement emballé tout là-dedans qui était numérique et internet et digital ça va ça a évolué de manière organique mais maintenant c'est un petit peu il y a beaucoup de monde là maintenant il y a beaucoup de choses là-dedans c'est un petit peu comme un tuyau c'est comme le tuyau des pompiers il faut essayer de se concentrer sur une chose et pas essayer de se disperser en permanence bon on a des gros sujets qui nous intéressent tous les jours on a un forum politique on a différents forums il y en a 17 on réfléchit à chaque fois et puis on doit on ne peut pas tout faire en parallèle et en même temps et je pense que ça c'est une démarche deuxième chose quelle l'importance du genre très importante la première chose ça c'est ce que le panel l'a déjà dit il y a quelques jours alors que la fracture numérique recule dans certains domaines alors que les problèmes de connectivité diminuent la fracture de gens reste un tiers on a de plus en plus de nombres connectés mais la fracture de gens reste mais ce n'est pas une fracture unique c'est une fracture que l'on retrouve partout et on doit toujours généraliser les questions de genre dans tous les débats dans toutes les réflexions et il ne faut pas prévoir un sujet genré quelque part pour un sujet de l'ordre ce sujet doit revenir de manière organique dans toutes nos discussions troisième chose qu'avons-nous fait qu'est-ce qui a été couronné de succès bon primo on a très très bien progressé avec le modèle multi-parties prenantes on réunit des milliers de gens on a des forums de meilleure pratique et ce qu'on n'a pas encore fait c'est de parler de ce que nous faisons pour que d'autres puissent vraiment embarquer là-dedans merci beaucoup Anita deux minutes maximum merci beaucoup deux trois choses je crois que la coproposition savoir que le technique est aussi politique ça c'est très important tout internationalisme de l'internet requiert également l'idée ou le concept que l'internet est en quelque sorte un patrimoine commun partagé par toutes et tous pour répondre à Bertrand je suis ravi qu'on ait pu se rencontrer ou se retrouver plus qu'un mi-parcours sur un sujet au moins mais bon pendant des forums comme celui-ci on sent bien quels sont les travers existants je ne dois pas donner de cours cathédratiques à ceux qui parlent de qui parlent d'internet et d'objectivité et je pense que si d'aucuns parlaient aussi franchement que moi je pense qu'il y aurait nettement plus de désaccords qu'on ne l'entend parce que quand on parle de biologie synthétique ou les ressources naturelles la gestion est actuellement en conflit avec les données sur les ressources naturelles qui sont volées le commerce en flux de données on ne sait pas que faire quand des ensembles d'aînés publiques sont récupérés par des sociétés numériques internationales qui les chippent dans un pays pour les emporter ailleurs la propriété de données et les données elles-mêmes sont les deux faces de la même monnaie et de la même pièce et donc en quelque sorte on est ici au FGI à l'OMS on parle des droits des données en termes de contribution la pandémie de Covid a été évoquée les données sur les pathogènes sont fournies par des pays d'Afrique et alimentent l'OMS mais les retombées sont les sociétés pharmaceutiques qui ne retournent pas en Afrique et qui rentrent dans le système capitaliste contrôlé par quelques sociétés donc on doit vraiment réfléchir à une chose est-ce qu'il y a une réelle séparation entre la gouvernance dans Internet et la gouvernance de la société non parce que toute existence est hybride et toutes nos réalités sont hybrides nous sommes un homo technicus et je vais vous laisser réfléchir à ça parce que je suis d'accord avec Renata pour dire c'est un argument un petit peu léger de ne pas accepter que justement tout ceci fait partie d'un même ensemble merci beaucoup Renata merci beaucoup Arlène je voudrais réagir à la question du genre je pense qu'il ne suffit pas de simplement oui bien sûr que c'est important et je suis ravi d'être ici avec 4, 5, 6 femmes absolument fermes et merveilleuses à cette tribune mais je voudrais dire une chose il ne suffit pas simplement de renforcer la diversité de la participation cette diversité doit être avoir son reflet dans les processus décisionnels ma présence ici aujourd'hui est le reflet des transformations qui ont été le résultat de discussions multipartites non seulement au sein du FGI mais aussi dans la société brésilienne dans son ensemble je ne suis ici que parce que je suis la première femme coordinatrice de l'Internet en Brésil depuis sa création en 1995 et autre observation très rapidement c'est les enjeux et les défis auxquels nous sommes confrontés ici quant à l'avenir d'Internet l'avenir de la gouvernance d'Internet du numérique et le principe de FGI quel Internet désirons-nous et moi je me dis oh mon Dieu quel monde voulons-nous bâtir pour l'avenir pour nos enfants pour les petits et je pense que oui on est d'accord sur le diagnostic mais peut-être qu'on doit là maintenant se mettre d'accord sur les solutions pour remédier aux problèmes qu'on observe en matière de gouvernance dans notre communauté et c'est la raison pour laquelle je vais présenter ça comme observation que je crois que nous devons vraiment approfondir le débat dans ces lacunes dans ce qui manque et encourager le FGI à vraiment poursuivre cette conversation comme vous l'avez déjà entendu dire nous avons décidé justement de poursuivre les conversations avec toutes les parties prenantes dans l'écosystème sur la possibilité et l'opportunité de arriver en 2024 à la possibilité d'organiser des réflexions multipartites comme on va en parler donc à ce moment-là voilà donc juste pour vous encourager à réfléchir Merci Nous avons discuté de nombreux aspects cruciaux de gouvernance et de l'Internet de l'avenir aujourd'hui j'ai entendu les principes sur lesquels nous nous appuyons qui sont très importants j'ai entendu parler de la transparence des choix opérés par le FGI c'est important et je suis d'accord et nous avons entendu également l'importance de la substance de nos discussions mais il faut que l'on soit ouvert et inclusif les défis les défis à nouveau c'est de faire participer tout le monde ça signifie tous les genres aussi le genre c'est important pour moi et j'entends également les différentes nationalités qui doivent participer et là je suis tout à fait d'accord le financement du secrétariat oui c'est un tout petit secrétariat nous avons besoin d'une enveloppe plus fournie pour le secrétariat car les tâches ont cru en importance et en volume c'est donc extrêmement important Jordan a parlé d'ambition l'ambition c'est la clé pour nous il nous faut avoir l'ambition de développer de faire évoluer le FGI mais il y a un soutien large et au panel du leadership également pour un internet axé sur l'humain sur la nécessité de maintenir le modèle multipartie prenante il faut rehausser le profil du FGI il faut replacer les priorités pour assurer la participation de tous pour la manière dont on peut former l'internet merci Jordan oui je ne vais pas essayer de m'attaquer à une question spécifique mais si tout cela est aussi important nous avons besoin des ressources qui correspondent il y a beaucoup de gens dans mon équipe d'engagement politique dans les parties prenantes et même chose pour Bertrand il faut que ceux qui ont les plus gros chéquiers interviennent et ce sont les gouvernements pour arriver à nous justement de parler de la question de gouvernance numérique la deuxième chose qui est importante dans le cadre de ce panel au niveau politique et de gouvernance c'est que on peut avoir beaucoup plus d'expansion parce qu'on a eu une discussion intéressante je suis fascinée par certaines phrases que j'ai entendues bon ensuite on va passer à une autre séance rapidement on dit ben voilà c'est l'avant dernier jour et ensuite on va partir mais je me demande si on accorde suffisamment d'attention à ce qui se passe ici parce qu'il y a des questions séduisantes à l'importance de l'IA il y avait des dizaines ou des centaines de sujets à l'ordre du jour mais on n'entre pas vraiment dans les fondations des modèles dans lesquels nous nageons voilà l'observation que je peux apporter troisièmement un rappel des principes qui nous ont précédé il ne faut pas nécessairement inventer de nouvelles choses parfois il y a des fondations qui peuvent être justement la base de nos actions donc voilà ma réflexion merci merci ça m'a beaucoup plus ce qui a été dit j'ai beaucoup apprécié la symphonie de voix provocatrices comme vous vous auriez aimé que l'on passe toute la journée là-dessus sur ce je donne la parole à la dernière intervenante oui nous sommes sur le point de terminer mais j'aimerais mettre l'accent sur ce qui a été dit déjà aujourd'hui toutes les interventions de nos orateurs du public présent ici et en ligne ces interventions furent très riches productives et c'est important pour éclairer notre avenir et cet avenir justement cette séance s'appelle l'avenir de la gouvernance de l'Internet nous y réfléchissons ensemble Bertrand l'a dit c'est quelque chose qui est dit depuis plusieurs années déjà il y a deux choses différentes ici il y a la gouvernance de l'Internet et la gouvernance sur l'Internet je crois que maintenant on comprend bien mieux ce dont on parle c'est une question qui est liée à l'avenir de l'Internet nous sommes aujourd'hui dans une ère du numérique avant cela nous étions dans la société de l'information dans les années 90 dans les années 2000 c'était le cyber et maintenant nous parlons du numérique dans deux ans nous parlerons d'autre chose mais il y a quelque chose qui reste dans toutes ces conversations c'est l'Internet voilà l'Internet doit être une arme pour la paix et un élément positif pour l'humanité merci beaucoup et on applaudit tous nos orateurs applaudissements 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 Merci.